Alors que l'accalmie s'installe progressivement dans le pays, le nouveau gouvernement soudanais veut un nouveau départ. Le Soudan, en quête d'aides financières, souhaite bâtir une économie orientée sur la jeunesse en investissant dans l'éducation. Il y a un besoin urgent de créer des emplois pour les jeunes. Et ces jeunes soudanais, ce sont eux qui ont fait cette révolution. Et ce sont eux qui ont payé le prix ultime et consenti les sacrifices pour leur pays. Et il est de notre responsabilité de prioriser leurs besoins et de répondre à leurs aspirations. Secoué pendant des mois par des manifestations, le Soudan a besoin de près de 3 milliards de dollars américains pour stabiliser son budget et entend privilégier la maîtrise de l'inflation, des réformes de fonds et une protection sociale. Nous espérons que grâce à l'aide bilatérale et au fonds d'affectation spéciale multidonateur, nous pourrons réellement générer l'aide dont nous avons besoin, qui est estimée à près de 3 milliards de dollars, afin de couvrir les besoins immédiats et de stabiliser le budget. Depuis sa formation en septembre, le gouvernement soudanais de transition se trouve sur le fil du rasoir en raison de sa dette de plus de 60 milliards de dollars américains, dont il souhaite voir une annulation partielle. Le Soudan, avec plus de 65% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, bénéficie actuellement d'aides financières de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.